Fatoum Kijouan fait partie de ses fans qui sont prêts à tout pour ressembler à leurs idoles. La jeune iranienne âgée de 20 ans, connue sur Instagram sous le pseudonyme de Sahar Tabar, a dépensé sans compter pour que son visage soit similaire, presque trait pour trait. A celui des classes égales à Acher et l'Angelina Jolie. Aujourd'hui, force est de constater que c'est un échec cuisant. Avant cela, elle avait pourtant un bien joli minois. L'actrice qui interprète la sorcière maléfique dans le film éponyme de Disney, diffusé ce soir sur M6, fait l'objet d'une véritable course à la beauté pour la jeune demoiselle, qui a notamment effectué plusieurs rhinoplasties. En tout, Sahar Tabar serait passé sous les mains de chirurgiens plasticiens à A.50 reprise. Si, aujourd'hui, le compte Instagram de l'influenceuse a été supprimé. Un autre continue de partager ses photos. Plus de 17 000 personnes y sont abonnées et on y découvre au passage le visage angélique de Fatoum Kijvan avant ses opérations. La jeune femme a été condamnée, en octobre 2019, à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour divers motifs. Pays ultra conservateur, l'Iran a accusé Sahar Tabar de blasphème, d'incitation à la violence et de corruption envers le jeune public. Celle qui a suivi un régime alimentaire pour perdu du poids et qui portait des lentilles bleues. Pour se rapprocher de son modèle Angélina Jolie, a même contracté la COVID-19 derrière les barreaux. Après 14 mois en prison, Sahar Tabar est sortie du silence et a montré son véritable visage. Elle a affirmé qu'elle n'a jamais voulu ressembler à Angélina Jolie et qu'elle n'a effectué aucune chirurgie. En décembre 2020, elle confiait à la chaîne Rokna, ce que vous avez vu sur Instagram n'était que des effets spéciaux que j'ai utilisés pour créer cette image. Internet était la solution facile. C'est bien plus simple que de devenir actrice. Je suis certaine de ne jamais plus utiliser Instagram sur mon téléphone. Libre à chacun de la croire ou pas. Sur le réseau social, la jeune femme était suivie par plus de 400 000 personnes.